Est-ce que ça tourne ? Absolument ! Nickel ! Bonjour à tous ! Aujourd'hui on se retrouve enfin pour la concrétisation du projet que j'ai en tête depuis des mois. Aujourd'hui je commence enfin mon tour de France des tueurs en série par région. En ce qui concerne l'Auvergne-Rhône-Alpes, aujourd'hui je vais faire un premier sujet. Ce sujet ce sera Joseph Vacher, aussi qualifié de tueur des bergers ou du premier tueur en série de France. Et ça tombe bien pour une première vidéo sur les tueurs en série de parler du premier tueur en série français, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'ai aussi pensé à Ludivine Chambet pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et en fait, après réflexion je me suis dit que ce serait quand même vachement plus cool de commencer par le premier tueur en série français, sachant que c'est la première région que je vais traiter. Et donc pour la vidéo sur Ludivine Chambet, je pense la traiter bien après la fin de l'entièreté du projet et après avoir fait toutes les régions. Y'a mon chat qui miaule ! Joseph Vacher est considéré comme le premier tueur en série français, il est aussi appelé tueur des bergers ou Jack l'Eventreur français. Sauf que lui, contrairement à Jack l'Eventreur, ce n'est pas une légende, c'est quelqu'un qui a véritablement existé. Et je vais donc vous raconter son histoire. Joseph est né le 16 novembre 1869. Il est l'avant-dernier enfant d'une famille très nombreuse. C'est une famille donc de 15 frères et sœurs. Il est le 16ème. Il grandit dans une atmosphère qui n'est pas vraiment ce que l'on peut qualifier de saine pour un enfant. Sa mère est ce que l'on pourrait qualifier d'être complètement folle. Elle instaurait une ambiance mystique et superstitieuse au sein du foyer. En réalité, elle avait simplement une maladie psychiatrique en fait et elle était victime d'hallucinations. Mais elle pensait réellement que Dieu lui parlait. Quant à son père donc, il était totalement hystérique. Et du coup, à tel point que ça le menait à se faire nigoter. Une des sœurs de Joseph est maniaco-dépressive et l'autre va se suicider en hôpital psychiatrique. Dès son enfance, Joseph il dispose de traits qui sont très communs avec tous les tueurs en série en devenir. Donc très colérique, violent. Il mutile les animaux, littéralement tabasse ses frères et sœurs. Il terrifiait sa famille en fait et apparemment, vraiment même durant ses premières années, il était extrêmement fort physiquement à tel point que ses grands frères et grandes sœurs avaient peur de lui. Donc à l'âge de 5 ans, il s'est fait lécher par un chiot enragé. Et Joseph il a été forcé à avoir une mixture fabriquée par un gourou dans le village. Et en fait, on estime que sa folie vient de là. À l'âge de 14 ans, la mère de Joseph meurt. C'est un gros tournant dans sa vie puisqu'il décide de commencer à entrer dans le monde du travail. Il deviendra donc ouvrier agricole. Ce qui va se passer ensuite, c'est qu'il va devenir valet chez des frères maristes. Malheureusement, à 18 ans, il se fait prendre en flagrant délit, sachant que lui avait 18 ans. Il apprenait aux plus jeunes comment se masturber. Donc ce jour-là, ils m'ont dit non, c'est pas possible, tu vas rentrer chez toi. Donc suite à ça, il va vivre chez sa sœur qui, elle, se prostitue. Elle vit donc dans un quartier qui est dédié à son métier en fait. Il n'y a que des prostituées absolument partout. Donc il vit chez elle et profite énormément des services des autres femmes qui travaillent dans le coin. Le problème, c'est qu'en fait, il va beaucoup trop prendre la confiance et va décider d'avoir avec toutes des rapports sexuels non protégés. Et ça va terminer sur une bonne IST. On se dit bon, ça se guérit. Non, là on est dans les années 1800. Elle ne se guérit pas. On lui dit qu'il faut qu'on t'enlève une testicule. Et il finit avec une seule testicule. Donc suite à ça, il enchaîne, mais vraiment enchaîne les emplois les uns après les autres. Et dès quels il se fait toujours virer pour la même raison, son agressivité constante. Comme je l'avais précisé dans son enfance, il terrifiait sa famille. Et aujourd'hui, il terrifie tout son entourage. De 18 à 21 ans, il enchaîne tous ses petits boulots dès qu'il se fait virer. Puis ensuite, à 21 ans, il entre à l'armée et ça lui offre une grosse perspective d'espoir. Dans sa tête, il se dit, je vais monter caporal. C'est mon but premier. Je veux être caporal à l'armée. Le problème, c'est que c'est propre supérieur à lui lorsqu'il n'était qu'un simple soldat et qu'il a commencé à émettre l'idée de devenir caporal. Ils vont simplement lui dire qu'ils estiment qu'il n'a pas les épaules pour. Donc suite à ça, il est vraiment désespéré. Donc il va décider de mettre fin à ses jours. Le problème, c'est qu'il ne va pas y arriver. Et je pense que pour ce qui va se passer par la suite, il aurait peut-être mieux fait de réussir. Suite à ça, cette tentative de suicide va faire questionner ses responsables et ses supérieurs. Et surtout, qu'on soit honnête, ils vont avoir pitié. Ou ils vont dire, vas-y, passe caporal, essaye, on verra après. Il devient caporal et au début, tout va très bien. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il puisse y arriver. Mais plus le temps passe, plus l'homme que sa troupe connaissait change. Effectivement, l'homme qui, il y a quelques mois à peine, se tapait des prostituées à foison, va commencer à devenir très pieux. Et de manière très contradictoire, il va aussi devenir très violent avec ses soldats. Et c'est comme ça qu'il va se faire virer également de l'armée. En parallèle de tout ça, il va tomber amoureux de Louise. Louise, qui est une jeune femme de 23 ans et lui aussi à 23 ans à l'époque, elle le trouvait ridicule. Elle aimait l'attention qu'il lui donnait, mais elle le trouvait ridicule. Le problème, c'est que lui, comme je l'ai dit précédemment, il ne s'en rendait pas compte. Et ce qu'il s'est passé, c'est que simplement, il est parti la demander en mariage un jour. Le problème, c'est que quand il va arriver devant sa porte et qu'il va la demander en mariage, elle va littéralement exploser de rire et se moquer de lui, en fait. Et c'est une véritable humiliation. Et du coup, il va repartir bredouille, le cœur brisé. Suite à l'humiliation du premier refus de la demande en mariage, ce qui va se passer, c'est que Joseph va simplement retourner la voir en se disant je vais la redemander en mariage et je suis sûre qu'elle va accepter cette fois-ci. Le problème, c'est que cette fois-ci, il va retourner la voir avec un revolver dans la poche. Donc, il la demande en mariage, une fois de plus, elle lui est rayonnée. Il s'est donc dit... Ok. Il lui a tiré dessus. Et... Il s'est ensuite tiré deux balles dans la tête. Il a donc fini à l'hôpital psychiatrique et non pas emprisonné parce que c'est un vétéran de l'armée. Et qu'ils estimaient que les traumatismes de l'armée ont pu le pousser à commettre cet acte terrible de tirer sur une femme. À l'hôpital psychiatrique, en fait, ce qui va se passer, c'est que Joseph va faire semblant d'être totalement sain d'esprit. Il... C'est pour ça que, honnêtement, pour ma part, je pense que c'était un psychopathe. Il avait conscience de tout ce qu'il faisait. Il voulait juste sortir vite et commettre ses méfaits. Après sept mois en HP, ils estiment que c'est bon, il peut sortir. Outre la tentative de meurtre de Louise, qui n'est quand même pas à oublier, c'est clairement après sa sortie d'hôpital psychiatrique que sa vie de tueur en série va clairement débuter. Effectivement, malgré le fait qu'il soit vagabond, il avait quand même une bonne expérience en ce qui concerne les travaux à la ferme, vu qu'il a grandi lui-même dans une ferme, qu'il a été ouvrier agricole, etc. Donc, les fermiers ne vont pas être très réticents à l'idée de l'engager en tant que travailleur pour eux. Ce qui va se passer, en fait, c'est qu'à chaque fois, il va agresser homme, femme, enfant, peu importe. Peu importe ce qui lui tombe sous la main, il va les agresser, les tuer, laisser leur cadavre et se barrer dans une autre ferme pour se refaire de l'argent autre part. Et ça va être super long de l'attraper. Donc, comme précisé précédemment, il agresse absolument tout le monde et particulièrement les bergers. C'est parce que ce sont des personnes qui avaient pour habitude de s'éloigner de la ferme pour marcher avec leurs troupeaux. Et c'est comme ça qu'en fait, il finira par petit à petit tuer beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et qu'il finira par s'appeler le tueur de bergers. Il tue avec n'importe quoi qui était tranchant, n'importe quoi. S'il avait une hache, je sais pas, peut-être une machette, un couteau, tout ce qui était capable de couper, il s'en servait pour tuer. Ces victimes, donc, étaient toujours particulièrement amochées à la fin. Il y avait un endroit du corps qu'il préférait particulièrement mutiler et c'était la poitrine, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants ou les ados. Peu importe qui c'était, les poitrines se retrouvaient toujours scarifiées. Joseph ne tuait pas exclusivement des bergères, bien évidemment, enfin des bergères ou des bergers. Il tuait également donc les personnes chez qui il logeait, particulièrement les femmes veuves. Il avait un attrait particulier pour ces femmes-là. Beaucoup pensent que ce n'était pas des meurtres qui étaient à caractère sexuel à la base, mais des meurtres qui découlaient de ces crises de rage, qu'il n'arrivait pas à se retenir de sa rage et qu'il allait jusqu'à tuer, en fait. C'est des accidents, si on peut, non prémédités. En 1895, il y a un gendarme qui va trouver Joseph Vaché genre vraiment juste à côté d'un cadavre, limite avec le couteau dans la main qui lui sort le papier de l'asile. Et sur le papier de l'asile, il était écrit que Joseph Vaché était son ex-militaire et de quelle infanterie il faisait partie. Et le gendarme va se rendre compte que, oh mais c'est génial, cet homme a fait partie de la même infanterie que moi. Ça peut pas être lui le tueur. Et il va le laisser partir. Joseph va être arrêté pour coups et blessures. Il va aller en prison pendant un mois. Il va ressortir. Immédiatement après sa sortie, il va tuer une femme, une bergère qui s'appelle Marie. Et elle avait 19 ans à peine en fait. Et il va la tuer, la laisser. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était très compliqué pour les commissariats de communiquer les uns avec les autres en fait. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a un procureur qui va se dire que c'est sûr, toutes ces histoires sont liées. Tous ces meurtres de bergers, de bergères, de gamines, de veuves, tout ça c'est lié et il n'y a pas à réfléchir. Il va envoyer des lettres à tous les parquets pour dire, faites attention à vos fermiers. Faites des rondes. Allez vérifier la nuit ce qui se passe dans les fermes. Allez voir. Il va se passer quelque chose. Il a envoyé de cette lettre à absolument tous les commissariats de l'Auvergne-Rhône-Alpes en fait. Et même de Bretagne si je ne me trompe pas. Donc là maintenant, j'ai une liste de meurtres qui ont été commis. En fait, le procureur reçu un retour de la part de certains commissariats sur des meurtres qui avaient eu lieu dans l'enceinte de leur commune ou de leur département, etc. Et donc, j'ai une liste que je vais vous lire. Je tiens à préciser que je ne vais pas énumérer les 34 victimes avouées par Joseph, mais seulement une petite partie pour vous montrer que Joseph n'avait pas de type précis de personnes qu'il voulait tuer. Nous commençons donc avec Olympe Buisson, âgée de 9 ans. Eugénie Delhomme, âgée de 21 ans. Louise Mars, âgée de 13 ans. Pierre Laurent, âgée de 13 ans. Madame Morand, âgée de 58 ans. Donc le procureur va tout faire pour avoir des informations sur ce tueur, sur des personnes qui auraient pu le connaître. Il va effectuer, ça ne se qualifiait pas de cette manière, mais un portrait robot, une description précise de la personne qu'il était. Et il faut savoir que du coup, suite au fait qu'il soit tiré une balle dans la tête suite à la tentative d'homicide de Louise, il avait une particularité physique, il était paralysé dans des côtés du visage. Donc c'était une personne qui était quand même reconnaissable. C'était pas un homme parmi tant d'autres. En août 1897, en Ardèche, Joseph va se faire prendre en flagrant délit. Il va tenter de violer une femme. Mais en fait, le mari de cette femme va le prendre la main dans le sac parce qu'elle va hurler et qu'il va arriver. Et il va littéralement l'attraper par le col et lui dire toi tu vas venir avec moi. Donc ils sont allés chez les gendarmes. Les gendarmes l'ont arrêté pour outrage aux mœurs sexuelles, je crois. C'est grâce au portrait robot distribué dans toutes les villes que Joseph va enfin être arrêté. Effectivement, le juge est vraiment surpris par la ressemblance de cette personne qui a été arrêtée pour outrage aux bonnes mœurs. Et va se rendre compte qu'en fait, il s'agit du tueur qui a sévi dans toutes ces villes pendant autant de temps. Suite à son arrestation pour l'enquête qui concerne tous les meurtres, Joseph va simplement se terrer dans le silence et ne parler à personne. Le juge trouve une tactique pour faire parler Joseph. Il va simplement lui demander de lui raconter sa vie. Et Joseph ayant vraiment besoin de parler, il va lui raconter toute sa vie et son itinéraire à travers toutes les régions et les départements dans lesquels des meurtres ont été commis. En octobre 1897, Joseph Vaché va passer aux aveux. Il va avouer 8 meurtres. Au fil des jugements et de l'enquête, il va finir par avouer donc 34 meurtres et va enfin être donc jugé. Joseph va être donc guillotiné le 31 décembre 1898 à l'âge de 29 ans. Joseph Vaché est considéré comme le premier tueur en série français. Le premier tueur en série connu sur lequel on a enfin pu mettre un nom. Grâce à l'aide donc de ce fameux procureur qui a tout mis en place pour pouvoir le retrouver. Je vais quand même parler malgré le fait qu'il y a des travaux parce qu'il faut que je parte faire des courses. Donc j'ai pas vraiment le choix, je suis désolée. Donc voilà, si vous avez des retours à me faire sur comment améliorer ma vidéo, même des critiques constructives sur ma manière de m'exprimer etc. Je suis totalement preneuse de n'importe quel commentaire. Et voilà, pour moi c'est le début d'un gros projet. Aujourd'hui je ne sais pas encore à quel jour sera dédié à une vidéo. Mais il est sûr que désormais j'aurai une vidéo par semaine qui sortira. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. Passez une très bonne journée, à bientôt !